Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de motivation avec plusieurs choses à l'intérieur, enfin voilà, en mode to-do list motivation. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il va y avoir dans cette vidéo, donc là je vais vous montrer l'état actuel de la chambre. On avance, on avance, on avance. Je vous avais pas montré d'ailleurs quand on avait mis le lit ici, vous avez été nombreuses à me dire bah je vois que t'as mis le lit parce que du coup il est plus dans la chambre d'Inès, donc bah je vais vous montrer ça là. Donc l'Anthony actuellement il est en train de finir les plaintes parce que l'autre fois il en avait acheté chez le Roi Merlin mais il avait pris tout ce qu'il y avait et il y en avait pas assez pour cette chambre là. Donc du coup c'est seulement maintenant qu'il termine parce qu'il a pu aller en chercher hier, voilà tout simplement. Il doit aussi monter le meuble qui est juste là, le meuble, la coiffeuse donc de chez Ikea, la coiffeuse Malm. C'est classique mais franchement, enfin on la voit partout cette coiffeuse mais franchement moi je l'aime beaucoup parce que je la trouve pas très large et on avait pas beaucoup d'espace non plus pour mettre une coiffeuse trop 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 large. Alors donc là je vous montre, ah un confetti, un confetti qui est là, un irréductible confetti ouais c'est clair. Donc voilà la plainte et là Anthony va la coller, il manquait de quoi faire ceci et le petit bout là. Donc du coup là il manquait pas grand chose mais quand même, là au moins ce sera terminé. Attention, ça ne rigole plus, l'heure est grave. T'as perdu une chaussette dans la bataille ? Ouais, parce que je l'ai collée. Ah tu vas la coller la chaussette ? Non je l'ai collée. Ah tu l'as collée ? D'accord. J'avais le pied collé. Ah voilà, voilà pourquoi les chaussettes. Pourquoi on en rachète toutes les semaines chez Action les chaussettes. Voilà, donc on a repris les mêmes plaintes comme d'hab, les plaintes moulées. On est violette au début mais je me suis dit à l'époque. Il est drôle, regardez ces plaintes là mais on ne voit pas très bien là. Bref, on a repris les mêmes plaintes. La moquette est posée, regardez ! Ah c'est trop cool, trop trop cool. Vraiment c'est... Voilà, on revit. Alors attention, tuto collage. Ah tuto moi je le fais à l'arrache. Tu veux ça l'arrache toi ? Bah oui. Bah faut que ça colle moi. Bah d'habitude tu fais des cœurs, tu fais des points, tu fais plein de trucs. Voilà. Et tu robes une couche après ? Non. Non non je... Je comprends pourquoi tu vis de... Si tu veux pas... Si tu mets un tube par plainte. Un tube par plainte. Donc pendant ce temps là, je vous explique un petit peu ce qu'on va faire comme modification ici. Bon déjà il nous faut des rideaux. Déjà. Mais comme je sais pas quoi prendre, du coup... Bah je... Voilà, j'attends, j'attends, j'attends. Mais là je pense qu'on va prendre comme pour la chambre d'Inès. Donc des rideaux blancs un peu satinés. Ça sera très bien. Parce que franchement ils sont... Enfin ils laissent passer la lumière. Mais en même temps ils sont occultants et tout. Enfin vraiment j'aime bien. Donc pourquoi pas prendre ça. Et en plus ils étaient pas chers. On les avait achetés chez BM. Donc faudrait que je... Ouais je pense que je vais prendre ça. Ensuite donc au niveau du lit, on a trouvé un truc... Enfin on a... Un truc. On a trouvé un lit vraiment très très... On a trouvé un lit vraiment très sympa sur un site. Avec une tête de lit assez haute. Gris. Velours. Alors donc voici la coiffeuse montée. Je l'aime beaucoup celle-ci. Elle est toute simple. Mais j'aime bien. Franchement j'aime bien parce qu'il y a une table en verre dessus. Donc on peut donner un petit coup d'éponge. Alors je vous explique ce qu'on va faire avec le dressing. Du coup vous voyez que là ça va bloquer. Si on met un dressing avec une porte. On peut pas ouvrir. Donc cette partie là. Jusque dans le fond. On va faire des étagères. Pour que ce soit... Enfin voilà ça servira quand même. On mettra des paniers, des bacs. Enfin peu importe. Mais on fera un autre système. Il n'y aura pas de... De colonne Pax ici. Ça va commencer là. Voilà à peu près. Ça va aller jusque dans le fond là-bas. Et il y aura un petit retour. En fait la partie qu'on va perdre là. On va essayer de la récupérer ici. Parce qu'il y a plusieurs profondeurs au niveau des Pax. Et du coup... Je pense que ça sera... Ça peut être pas mal. Voilà. Pas trop non plus. Pour pas manger l'espace qui est là. Mais un tout petit peu. Et moins profond que les classiques. Voilà. Histoire de ranger tout ce qui va être les chaussettes. Les caleçons. Les affaires. Tout ce qui est bonnet. Gants. Écharpes. Et tout ça. Ça pourrait être pas mal. Vous voyez. De faire un petit retour comme ça. Donc à voir. On va voir. On va voir. Parce que du coup ça... Ouais je sais pas trop. Franchement on va voir ce qu'on va faire. Mais ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Alors donc là c'est parti. Pour l'organisation de ma coiffeuse. Donc j'ai acheté ces organiseurs sur Amazon. Si ça vous intéresse. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à me demander le lien. Si ça vous intéresse bien sûr. Donc voilà. Je mets tout ça en place. Les films et les films et les films et les films, etc. Sous-titrage ST' 501 Et voilà le résultat, je suis ultra satisfaite d'avoir fait ça Du coup je perdrai beaucoup moins de temps le matin et je pourrai me préparer assise Ensuite je passe dans la chambre d'Inès et j'installe, enfin je commence à faire sa chambre Puisque cette semaine on va recevoir le lit avec son matelas, on va recevoir également son fauteuil Enfin voilà, ce sera pratiquement terminé là, cette semaine ou l'autre Donc du coup je m'active J'avais trouvé une inspiration Pinterest et depuis je suis restée sur cette inspiration là Parce que j'ai flashé en fait, quand vous avez un coup de coeur direct pour une photo, une inspiration Bah c'est dur après de chercher mieux en fait, voilà Enfin moi en tout cas je suis restée sur ça Et j'ai pas cherché autre chose, voilà parce que vraiment j'ai flashé Alors je vous ai pas montré mais Inès elle est en train de dormir Voilà et d'ailleurs ça ne l'a pas du tout dérangé, vous verrez après elle dormait à poing fermé Donc elle est pas dérangeante cette petite Donc une fois les papillons installés, bah voilà je vous montre le résultat Donc moi j'adore, franchement sur l'inspiration il y en avait beaucoup beaucoup plus Mais je me suis dit que j'allais pas trop charger non plus Sachant qu'il va y avoir un ciel de lit juste à côté, au dessus du lit et tout ça Donc bon voilà je veux pas non plus trop charger Si jamais je trouve qu'il en manque j'en rajouterai Mais pour l'instant c'est pas prévu Donc voilà Inès qui dormait imperturbable Je m'éclipse pour aller faire les courses Puisque j'avais besoin d'ingrédients particuliers pour une recette Que je vais d'ailleurs vous montrer en fin de vidéo Donc là voilà j'ai filmé chaque produit que j'ai mis dans mon chariot Et je me croyais encore à la maison en train d'organiser ma coiffeuse Donc c'est pour ça là j'étais en train de ranger mon chariot Je sais pas je dois avoir des petits tocs en ce moment avec ça Et du coup bah même quand je fais les courses J'aime bien mettre les petites choses comme ça en place I just wanna hold you I just wanna look into your eyes And tell you that I want you You know you make me feel so alive Can't stop thinking about your day and night Love it when you kiss me Love it when we touch Every time I'm down here you make me smile You are, 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 you are faire un bon petit repas que j'aime beaucoup donc pour cette recette il vous faut des pavés de saumon j'en ai pris que 4 parce que William il aime pas ça toujours pas, donc pour William ça sera un filet de poulet tout simplement je ne les espère pas peut-être qu'un jour il aimera mais en attendant ça ne va pas, il vous faut des patates douces pour accompagner votre saumon de l'ail voilà comme ceci du persil, des haricots en accompagnement ou autre chose si vous n'aimez pas les haricots verts du citron, de la moutarde moi je prends toujours celle-ci c'est la moutarde au miel qu'on trouve au grand frais et de l'huile d'olive alors donc là je vais utiliser mon blender pour pouvoir mixer en fait c'est pas vraiment une farce c'est une petite préparation à mettre sur le saumon donc là en premier je coupe mon ail je la mets dans mon blender avec le persil avec le citron l'huile d'olive et la moutarde c'est pas vraiment une petite petiteité une petite petite fille et j'ai pas besoin ça peut être un petit peu c'est un petit peu une petite petite fille c'est un petit peu Alors donc voici au niveau de la texture de votre préparation, ensuite je pose les saumons dans un plat et je vais les badigeonner avec la préparation que je viens de mixer. Je rajoute du saumon par dessus, alors déjà d'une pour l'effet que ça fait, je trouve ça trop joli et en même temps pour le goût que ça donne, j'adore le citron, franchement vraiment j'aime beaucoup ça. Et j'ai enfourné, enfin j'ai enfourné dans l'air fryer, j'ai air fryer pendant, alors c'était 15 minutes à 180 degrés. Ensuite, enfin pendant ce temps là plutôt, j'ai coupé mes panades douces en deux et je les ai ensuite mises dans mon air fryer. Alors avant de les mettre dans l'air fryer, faites un petit quadrillage dessus, alors franchement vous prenez pas la tête, des traits comme ça un petit peu n'importe où. Et je badigeonne ensuite avec de l'huile d'olive pour que le goût soit meilleur et ça va me faire donc au final un écrané de patates douces hyper facile. Puisque j'ai juste fait ça en fait, j'ai juste ouvert les patates douces en deux et j'ai mis un peu de sel, un peu de poivre, de l'huile d'olive et vous mettez dans l'air fryer. Alors c'est un peu plus long par contre, c'est 30 minutes à 190 degrés, 190, donc c'est bien d'avoir deux air fryer. Voilà, moi j'avais deux air fryer. Et voilà la présentation de mon plat, les haricots je les ai mis à cuire dans l'eau et ensuite à la poêle et franchement on s'est régalé. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous laisse et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.